7h-9h30, Bruce Toussaint Panique au Vatican depuis plusieurs jours, le Saint-Siège est sans dessus-dessous, victime de scandales à répétition à cause d'un livre qui a révélé les coulisses de ce lieu si mystérieux. On y découvre un monde quasi mafieux avec ses luttes de pouvoir et ses leçons d'immoralité. L'affaire est telle que le majordome du pape a été arrêté. Il est sous les verrous pour avoir trop parlé et divulgué des secrets pontificaux. Au-delà de ce Vatican Gate ou ce Vatilix en rapport avec Wikileaks, le Vatican va-t-il survivre à cette déstabilisation géante ? La forteresse est-elle inébranlable ? Y aura-t-il encore un pape ? Tiens, voilà une vraie question. Y aura-t-il encore un pape dans 50 ou dans 100 ans ? On en parle ce matin avec Odon Vallée. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, historien des religions. J'ai votre dernier livre sous les yeux. Dieu et les religions en 101 questions-réponses. C'est chez Albain Michel. Bernard Lecomte est avec nous également. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancien grand reporter à La Croix, à L'Express, ancien rédacteur en chef au Figaro Magazine. Et vous avez publié, il y a quelques semaines, vous étiez venu nous en parler d'ailleurs, les deux derniers secrets du Vatican. C'est chez Perrin. Le pape a dit qu'il était désolé pour cette affaire de fuite. C'est tout ce qu'il a dit ? Le pape a dit que l'acte d'amour, sans être marié, est à pécher. C'est une nouvelle, il me faut l'annoncer. À ma paroisse, je suis clé. C'est Saint-Eddie, évidemment. Allez, on ne va pas écouter la chanson en entier, parce qu'il n'y a pas de boogie-woogie au Vatican, je peux vous le dire. En deux, trois mots, parce que, voilà, pour rafraîchir la mémoire de nos chers auditeurs ce matin sur Europe 1, Bernard Lecomte, est-ce que c'est si grave, cette affaire du Vatican, au fond ? Parce qu'on a bien compris, il y a un bouquin qui est sorti, qui a fait scandale, parce qu'il montre, il dit des choses qu'on ne dit jamais. Mais c'est grave, parce qu'on ne dit jamais ces choses-là, ou parce qu'elles sont vraiment graves ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, grave pour qui ? Voilà. C'est ça la question, parce que, grave pour le pape lui-même, non. Non. Le pape survivra tout à fait à cette affaire. Grave pour l'Église catholique. Pardon. Non, non plus. L'Église catholique, c'est une communauté d'un milliard, 200 millions de fidèles. C'est 2000 ans de tradition. Elle en a connu d'autres. Il y a eu l'affaire Williamson, il y a eu l'affaire de la pédophilie, tout ça, c'est beaucoup plus grave que ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe là, c'est grave, d'abord, pour l'administration du Vatican, cette petite cité du Vatican, qui, il ne faut jamais l'oublier, est plus petite que la mairie de Dijon. C'est 2600 personnes. Et c'est grave surtout pour l'homme qui a la responsabilité de gouverner ce petit état du Vatican, qui est le premier ministre du pape, qui est le secrétaire d'État, Tartiso Bertone, qui, lui, à l'évidence, est la cible de toutes ces délations, de ces petites attaques, ces petites manipulations de couloirs. Voilà, c'est ça. La vraie cible, effectivement, la vraie personne qui est visée au Don Valais, c'est un personnage qui est assez peu connu du grand public, il faut bien le dire, mais c'est le véritable numéro 2 de l'Église. Oui, c'est le cardinal Bertone, il est italien, mais il est surtout salésien, les frères de Don Bosco. Les salésiens sont réputés avoir beaucoup d'argent, ce sont des gestionnaires excellents. Alors, ce n'est pas étonnant qu'on s'en prenne à lui, mais ce n'est pas l'essentiel. Voyez-vous, Jacques Lacan, le grand psychanalyste dont le frère était bénédictin, disait que le sexe et symptômes, le phallus, c'est un leurre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a parlé du Vatican, des prêtres, tout ça, abuseurs d'enfants, pédophiles, machin, mais en réalité, le plus important, c'est l'argent. Et aujourd'hui, on se rend compte au Vatican qu'on est dans une multinationale, comme l'a très bien dit Bernard Lecomte, il y a un tout petit nombre de personnes, pas toujours très compétentes, c'est le gros problème, pour gérer tout ça, et ça ne va pas du tout. Ça ne va vraiment pas du tout. Alors, moi, j'ai trouvé le prochain pape. Ah oui ? Ah, je l'ai trouvé, ça y est. Alors, prénom Pascal, nom de la noix, fonction évêque de Saint-Denis, parce qu'il est expert comptable. Donc en fait, le Vatican a besoin d'un expert comptable ? Il y a deux évêques français, tout à fait. Le gros problème, il y a des experts comptables au Vatican, mais on ne les écoute pas. Le dernier directeur à la générale de l'Institut pour les âmes de la religion a été remercié. Il y a quelques laïcs compétents, mais on les met à la porte. Donc il faut que ce soit le pape lui-même ou ses plus proches collaborateurs qui aient ses compétences. Il faut savoir que De Gaulle disait l'ONU, c'est un machin, parce que c'est gigantesque. Le Vatican, c'est un machin. C'est-à-dire, en réalité, les gens sont dans l'immense majorité honnêtes. Les cardinaux qui mettent de l'argent dans leur poche, ils sont assez rares. Ils sont honnêtes, mais on ne peut pas gérer une église d'un milliard deux cents millions de baptisés à partir de ce minuscule petit état du Vatican, en sachant que les règles comptables ne sont pas les mêmes en Afrique qu'en Europe, en sachant que quand, par exemple, vous avez le cardinal de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples qui va donner une enveloppe à un évêque africain pour sa mission et qui fait construire une belle villa de trois étages avec piscine, ça pose problème. – Bernard Lecomte, est-ce que le fait que ça arrive à Benoît XVI, ce n'est pas paradoxal ? Je pensais qu'il était irréprochable, moi, ce pape, qu'il était d'une probité exemplaire. – Alors, c'est vrai que Benoît XVI est allemand, qu'il est assez légaliste et qu'il est, lui, en effet, un homme d'autorité et de fermeté. Il a été victime de l'affaire de la pédophilie, alors qu'en réalité, c'est lui qui avait essayé de remettre d'équerre toutes ces choses-là, qui avaient fait trancher par Jean-Paul II à l'époque en faveur de l'ouverture de la transparence, de la justice civile et de nouvelles règles pour éviter les affaires pédophiles. Là encore, c'est lui, en décembre 2010, qui a dit les affaires financières, on ne peut pas continuer à occulter tout ça, il faut mettre tout ça d'équerre. Ça serait tellement gênant pour le Vatican de se retrouver un jour entre le Panama et les îles Caïmans dans la liste des États voyous. Or, c'est exactement ce qui pèse sur les épaules du directeur de la banque, qui a été remercié, en effet, parce qu'il n'avait pas mis les choses en ordre. Or, ce qu'a dit Odon tout à l'heure est fondamental. Il y a beaucoup d'argent qui passe par cette toute petite structure du Vatican. Mais cet argent-là, imaginez par exemple une vieille catholique américaine qui décide de léguer la moitié de sa fortune aux œuvres du pape. Si elle le fait en toute transparence, vous imaginez la montée au créneau des avocats, des héritiers, des machins, etc. Déjà dans ce sens-là, la discrétion s'impose. Et dans l'autre sens, si vous aidez les chrétiens du Soudan ou de Chine, vous allez le faire en toute transparence ? Évidemment non. On va se retrouver dans quelques instants sur Europe 1 avec nos invités. Europe 1 matin, 7h-9h30, Bruce Toussaint. A Bémousse, Scandalame, au Vatican, puisque depuis plusieurs semaines, vous le savez maintenant, le Saint-Siège subit cette affaire des fuites, ce livre qui a fait scandale, le majordome du pape qui a été arrêté. Avec nous pour en parler, Odon Vallée qui est historien des religions et Bernard Lecomte qui est un des grands spécialistes aussi du Vatican. Odon Vallée, derrière cette affaire, est-ce que, malgré tout, vous étiez tout à l'heure assez, enfin c'est Bernard Lecomte qu'il était assez sûr de lui ? Non, le Vatican n'est pas en danger. Attendez voir, Scandalone n'est pas Scandalame, parce que c'est du grec. Scandalame, mais c'est du grec et pas du latin. Scandalone, c'est la pierre sur laquelle on bute. Mais merci de rectifier. Le Vatican n'est pas menacé pour l'instant, mais il y a quand même, je pense, des dangers assez graves. Parce que voyez-vous, le pape Benoît XVI succède à Jean-Paul II. Jean-Paul II a été un pape très charismatique, mais c'était, il faut bien le dire, un médiocre gestionnaire. Il était tout le temps en voyage, mais il n'a pas fait son travail de pape dans certains domaines. Par exemple, les prêtres abuseurs d'enfants, le père Maciel, mexicain, qui avait des relations sexuelles avec ses propres enfants, il n'a rien fait. Tandis que Benoît XVI a été extrêmement courageux. Sur le plan financier, il n'a rien fait. Il faut voir que, par exemple, Benoît XVI a dû démissionner deux évêques centrafricains qui confondaient la cassette du diocèse avec leur propre portefeuille, deux archevêques béninois qui faisaient exactement pareil, dont l'un a essayé de se suicider. Enfin, des trucs horribles, parce que le travail n'avait pas été fait par Jean-Paul II. Et c'est vrai qu'on aime ou qu'on n'aime pas Benoît XVI, c'est un pape courageux. Le problème, c'est que quand vous êtes courageux, quand vous faites le travail, vous vous faites des ennemis. C'est pourquoi il est inévitable que le problème de la succession de Benoît XVI se pose en des termes de gestion. On ne peut pas continuer comme ça. Déjà, un homme de 50 ans dans la pleine force de l'âge aurait du mal à gouverner tout ça, mais un homme de 85 ans, c'est impossible, c'est ingouvernable, il faut changer les structures. Bernard Lecomte, c'est la succession de Benoît XVI qui est peut-être à l'origine aussi de ses affaires ? Oui, c'est évidemment la toile de fond. C'est la toile de fond. Benoît XVI a 85 ans, il n'est pas en mauvaise santé, mais enfin, à 85 ans, c'est légitime de s'interroger sur la suite. Maintenant, il ne faut pas commettre d'erreur. L'état du Vatican et l'Église catholique, ça n'est pas l'UMP, ce n'est pas la lutte entre Fillon et Copé. Personne ne veut être calife à la place du calife au Vatican. La lutte, elle se déroule dans les entourages, auprès des congrégations, des groupes, des réseaux, des familles, des gens qui sont là et qui veulent pour l'avenir se placer plus près du futur pape, avoir un peu plus d'influence, bénéficier de tel ou tel privilège. C'est ça la vraie lutte au Vatican. Alors tout ça se passe évidemment dans l'ombre et c'est difficile de mettre des noms sur ces petits groupes-là. On ne pourrait pas imaginer une espèce d'instance de contrôle du Vatican, ça n'a aucun sens ? Le gros problème, c'est que si vous voulez faire la réforme, on pense à la réforme avec un grand R et tout le monde y pense, c'est-à-dire à Luther. Surtout le pape qui est allemand, tout le monde y pense. Par exemple, le célibat des prêtres, beaucoup seraient d'accord pour l'abandonner mais on sait très bien qu'il y aurait un schisme, une division en deux de l'Église catholique. De même, les réformes dont nous parlions très justement avec Bernard Lecomte, on a peur qu'il y ait un schisme. C'est-à-dire, si on dit le pape n'est plus tout à fait le pape, il n'a plus tout à fait les mêmes pouvoirs qu'avant, il y a des catholiques plus papistes que le pape qui diront non. Donc la marge de manœuvre... Ça crie quoi le schisme ? Le schisme, ça veut dire une division de l'Église en deux. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement ? Concrètement, à qui la cathédrale de Paris ou la primatiale de Lyon irait ? On a connu l'affaire avec Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris. On ne peut pas se payer le luxe d'un schisme. Or, toute réforme un peu radicale aboutirait à un schisme. C'est pourquoi la marge de manœuvre est extrêmement étroite, quelle que soit la qualité des uns et des autres. Car je n'aime pas spécialement les cardinaux, mais je prends leur défense en disant, premièrement, ce ne sont pas des hommes si corrompus que ça et même pas du tout. Deuxièmement, ce sont des hommes intelligents. Mais troisièmement, ce sont des hommes un peu âgés, il faut le dire. Et quand on est très âgé, on n'a pas envie de réformer. Si j'ai bien compris, quand la succession sera ouverte, donc à la mort du pape, ça va être une bataille... Ça va être encore pire que d'habitude, si j'ai bien compris. Non, rappelez-vous le film Abémous Papam de Moretti. Ça sera un conclave et ils se retrouveront dans la chapelle Sixtine et comme d'habitude, ils éliront quelqu'un qui ne sera pas forcément le favori. Vous savez, l'église a 2000 ans, franchement, elle en a quand même plus d'autres. Elle peut survivre à ça. Audon Valet, Dieu et les religions en 101 questions-réponses. C'est chez Albain Michel, Bernard Lecomte, les derniers secrets du Vatican, c'est chez Perrin. Merci à tous les deux. Bonne journée.